Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Quintes Cinq, aujourd'hui on se retrouve pour, on en parle plus, le neuvième épisode si je ne me trompe pas. Aujourd'hui nous allons parler de FNAF, Five Nights at Freddy's, je dirais FNAF à partir de maintenant parce que c'est plus court et j'ai l'habitude. Du coup sur le film FNAF qui est sorti aujourd'hui, au moment où, si vous voyez la vidéo, le jour de sa sortie, mais je l'ai vu il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, du coup le 31 octobre. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, cette vidéo sera avec spoiler, d'où on en parle plus. La vidéo sans spoiler, on en parle, est sortie il y a un peu moins d'une semaine, donc allez regarder la vidéo si vous ne voulez pas être spoilés. Si j'y pense, je mettrai le lien en description également. Donc voilà, vous êtes prévenus, spoiler free. Voilà, commençons directement par tout ce qui est spoiler parce que du coup j'avais noté des trucs qui spoilent. Dans les trucs, forcément, les points négatifs entre guillemets que j'avais noté, déjà au niveau de la fin, le fait que c'est le dessin d'habi qui fait comprendre aux animatronics que William Afton, c'est le méchant et le gros connard qui les a tués. Et du coup, qui se venge de Springlock Bunny, du coup, qui est le personnage qu'incarne William, qui est censé les contrôler normalement. Alors, comment ils les contrôlent ? On ne sait pas. À part le fait qu'ils sont manipulés par William, comme quoi, du coup, il les contrôle. On ne sait pas comment. Pourquoi il n'a pas buté Mike avant ? On ne sait pas. Comment un simple dessin fait comprendre aux animatronics que William, c'est lui le méchant ? Alors oui, ils le comprennent, mais comment ils sont hors de contrôle, du coup ? Forcément, ils sont énervés, ils veulent se venger. D'ailleurs, si Springlock Bunny est censé les contrôler, pourquoi ils ne les contrôlent pas ? Voilà, le fait que ce soit juste un dessin, j'ai compris, aujourd'hui même, du coup. Bon, je dirais que quand ça, on est le 1er novembre, mais du coup, en voulant regarder si Ali prépare une suite, j'ai capté pourquoi c'est un dessin qui fait comprendre, du coup, que c'est William Afton le méchant. C'est comme l'avait indiqué la maîtresse de Abby au début du film, c'est que le pouvoir des dessins peut être immense pour les enfants, etc. Et donc, c'est plus facile de comprendre pour les enfants via les dessins. Et donc, voilà, au début, je n'ai pas capté hier quand j'ai vu le film, enfin, hier pour moi. Et donc, finalement, c'est logique que le dessin fonctionne, niveau compréhension pour, du coup, les animatronics, vu que ce sont les esprits des enfants morts qui contrôlent les animatronics, avec également le corps qui est dedans. Un plaisir, j'ai envie de dire. Sinon, petit spoil de perso, la tante, la tante qui meurt dans le salon, personne ne se pose de questions sur sa mort ou sa disparition, alors que c'est dans la maison de Mike. Mike ne se pose pas de questions sur le fait qu'il y a un canavre, littéralement, dans sa maison, qui a là également des pops à la fin du film, du coup, quand tous les événements se sont déroulés. Pourquoi ? Je voudrais au moins savoir pourquoi. Est-ce que le corps a été, du coup, enlevé par Freddy ? Est-ce qu'il a été caché ? Je ne sais pas, moi. Je voudrais savoir qu'est devenue la tante, parce que finalement, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, et ça, c'est drôle. Enfin, c'est drôle, plus ou moins. Sinon, spoil qui est en lien avec, du coup, la scène, du coup, avec la mort de la tante, c'est, alors je ne savais pas, mais peut-être que dans le lore, c'est le cas, que les animatronics peuvent aller en dehors du resto. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou quoi dans le lore. Mais Freddy, du coup, qui arrive tranquillement dans la maison de Mike pour buter la tante, et comment, déjà, il a su l'adresse, l'existence de la tante. Personnellement, c'est des détails qui me font tiquer, et du coup, à laquelle je me pose des questions. Certes, c'est peut-être des petits détails ou des facilités scénaristiques, mais si moi, je le tilte, j'imagine que soit les connaisseurs de FNAF ou les, entre guillemets, connaisseurs en cinéma, les cinéphiles, c'est le mot que je cherchais, vont tiquer, je pense, plus facilement. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas après des trucs qui sont énormément agitants, mais c'est des remarques que je me pose, tout simplement. Spoil également sur des persos. Tout ce qui est Max, Jeff, du coup, son frère, son pote, etc., toute cette petite bande. Personne ne se pose des questions sur leur mort ou leur disparition. Mike a bien vu qu'ils étaient morts. Pourquoi ? Est-ce que les corps ont été récupérés ensuite ? Est-ce qu'ils sont toujours là-bas ? S'ils sont toujours là-bas ? Petite théorie, je vais en faire une vidéo plus détaillée plus tard. Mais est-ce qu'ils vont devenir des animatronics ? Parce que vu que les corps sont déjà présents et qu'il y a des restes ou des morceaux d'animatronics non faits encore, est-ce qu'ils vont être utilisés en tant qu'animatronics pour une suite ? Personnellement, je trouverais que ça peut être une bonne idée. Ça apporterait des personnes en plus. Je trouve qu'il y a plein d'animatronics encore dans le long de FNAF qu'on n'a pas vus. Et surtout, du coup, avec les ASCA, il y a forcément de quoi faire. Petit fun fact également, c'est Balloon Bray qui pop H24 à des endroits improbables. Je pense qu'également, lui aussi est possédé. Par qui ou par quoi, je ne sais pas, mais le fait qu'il pop à chaque fois, soit c'est pour le côté fun, et si c'est le cas, c'est bien fait, mais ce n'est pas très RP, je trouve. Et s'il est possédé, par qui ? Et pourquoi ? Comment ? Je vous le laisse, même si c'est juste une petite figurine, et pas le vrai Balloon Boy. Voilà, tout simplement. Golden Freddy, du coup, qui n'est pas présent, est-ce que ça serait le fantôme, enfin l'esprit de Garrett, le petit frère de Mike, du coup, qui est enlevé et décédé ? Est-ce que ça va être lui, pour une suite ? Voilà, ça peut être intéressant de voir comme quoi, il n'a pas pu protéger son frère, il n'a pas fait attention à lui, etc. Pour se venger, peut-être qu'il voudra faire ça. Voilà. Pour les points négatifs à lesquels je voudrais, enfin, les points un peu chiants, entre guillemets, les petites remarques que je voulais donner, mais qui n'ont pas énormément baissé la note, comme vous aurez pu le voir dans la vidéo de la semaine dernière. J'ai donné 9 sur 10 pour le film, ce qui est, je trouve, une bonne note, contrairement à l'impression que donnent les autres personnes qui ont vu le film. Personnellement, j'ai bien apprécié. Et sinon, voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Si j'ai oublié des détails, je l'indiquerai en description. Donc faites attention à la description, il y aura des spoilers, forcément. Et d'ici là, j'espère que le film vous aura plu, enfin, si vous l'avez vu. Ah oui, également, juste avant, Vincent, du coup, qui est dans le coma. Personnellement, je pense que s'il y a une suite, ce sera le Love Interest de Mike, et du coup qu'elle va probablement l'aider, parce que je pense qu'elle s'y connaît, je pense, un peu plus que seulement ce qui s'est passé dans le resto, vu que William et son daron, il y a moyen qu'elle connaît un peu plus de détails que seulement ce qui s'est passé dans ce resto avec seulement ces personnes-là. Et vu que c'était pas utile de le dire, forcément, du coup, elle l'a simplement pas dit. Je pense que s'il y a une suite, elle sera réveillée, elle va se réveiller. Ça sera également le Love Interest de Mike, je pense qu'ils vont finir ensemble, ce qui pourrait être sympa. et je pense également qu'elle s'y connaît également un peu plus dans le domaine des animatronics ou de ce qu'a pu faire son père, parce que là, également, le père qui est emprisonné dans une salle dans le resto, certes, il est dans un costume Springlock, du coup, qui est en train de le déchiqueter littéralement de l'intérieur, mais je pense pas qu'il soit vraiment mort. On le voit en train d'agoniser, etc., mais je pense que, tout comme les enfants, si vraiment ils crèvent, ils sera tout simplement hantés, du coup, dans ce costume, et du coup, ils viendront se venger ou faire un truc que sais-je, pour une suite. Mais tout ça, ça sera dans des vidéos théories, je vais pas vous embêter avec tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Rappel de la note 9 sur 10, pour ceux qui ont la film, de voir la vidéo sans spoiler. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous amener, mettre en commentaire votre avis sur le film avec spoiler. Du coup, là, vous avez totalement le droit. Donc, attention à ceux qui voudront lire les commentaires. Et d'ici là, on se retiendra donc, j'espère, la prochaine fois pour nos projets d'aventure. C'est le 25 et je vous le dis, enjoy ! Sous-titrage Société Radio-Canada